Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler d'écouteurs Bluetooth 5.2 de la marque Ugreen, iTunes, de très très grande qualité, IPX5, protection contre les poussières, protection contre l'eau. Si vous ne possédez pas encore d'écouteurs Bluetooth qui sont entièrement compatibles à iOS, Android, macOS et Windows, les Ugreen, iTunes, X5, ce sont des écouteurs que j'ai testés. Je peux vous dire que pour moins de 40 euros, vous avez une paire d'écouteurs Bluetooth qui envoient questions basses, c'est vraiment énorme. On va donc faire ensemble l'udboxing de ces écouteurs, voir ce que contient le package. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager. A me rejoindre en section membres, et c'est parti donc pour le petit déballage des Ugreen, iTunes, X5, 5.2, Bluetooth. C'est parti ! Voilà donc on va passer au déballage de ce package qui est vraiment très soigné. On a vraiment une très belle boîte. En façade, on a donc en haut le nom de la marque Ugreen, un gros X muni du 5 au centre de la boîte. Alors ces écouteurs Bluetooth 5.2 tactile, vous n'aurez plus qu'à gérer votre smartphone à partir des écouteurs, et ça c'est vraiment top. Ils sont donc estampillés iTunes, vous allez pouvoir écouter toute votre musique iTunes, Deezer, Spotify, YouTube, etc. Avec les gestes tactiles que vous pouvez faire sur ces écouteurs, et bien vous pourrez gérer l'intégralité de votre smartphone sous iOS ou Android. Alors passons tout de suite à l'ouverture, le package est vraiment très bien soigné. Une fois que vous avez ouvert la boîte, on a donc sur le dessus, les écouteurs mis dans leur boîtier pour les recharger. Avec ces écouteurs, vous aurez donc 28 heures d'autonomie. Alors regardez la qualité du boîtier, le boîtier est laqué gris, très léger, une très belle boîte de transport. Avec dessous, on a donc la connectique, la connectique sera de type C. Lorsque vous ouvrez le boîtier, on a accès donc aux deux écouteurs qui sont vraiment très sympas lorsqu'on les sort de leur emballage. Alors je vous mets de très près la forme de ces écouteurs. Alors ces écouteurs sont très jolis, très design, de la même couleur que le boîtier, donc gris, laqué. On a une très bonne qualité de son. Ces écouteurs sont très légers, une connectique Bluetooth 5.2, protection contre la pluie, la sueur, les poussières sans aucun souci. Le côté tactile se trouve sur le dessus des écouteurs. 7 heures d'autonomie, 28 heures d'autonomie avec le boîtier. Donc ce qui veut dire que vous avez de quoi faire tout au long d'une journée. Ces écouteurs Bluetooth vont pouvoir gérer l'intégralité des assistants vocaux, Siri, Google Assistant, Alexa, Bixby sans aucun problème. Avec ces écouteurs, vous allez pouvoir gérer le son de votre iPhone ou de votre smartphone sous Android. Vous allez pouvoir monter ou baisser le son. Vous allez donc pouvoir avancer dans les pistes, décrocher, raccrocher. C'est vraiment de très bons écouteurs Bluetooth. En termes de son, on a des basses qui sont ultra profondes, des médiums qui sont ultra bonnes. Et franchement, je vous les conseille si vous n'êtes pas encore équipé d'oreillettes Bluetooth. Si vous voulez faire un cadeau, c'est vraiment un cadeau à faire. Avec ces oreillettes Bluetooth, vous allez faire un heureux. Ces écouteurs sont équipés de la dernière puce Qualcomm OCC3020. Donc vraiment une longue portée. On va les remettre dans leur petite boîte. Voilà. Alors à l'avant, lorsque vous avez donc remis vos écouteurs dans leur boîte, trois petites LED qui vous montrent le niveau de batterie. Dessous, vous avez donc juste un petit carton à enlever. Dans ce carton, on va donc retrouver deux paires d'embout supplémentaires suivant. Si ceux qui sont montés déjà au préalable ne vous conviennent pas, vous aurez donc deux paires d'embout supplémentaires. Ça, c'est plutôt cool. Et bien sûr, à l'intérieur, vous allez donc retrouver le câble de rechargement. Et ce câble sera de type C vers USB-A. La connectique de rechargement est donc de type C. Donc un rechargement rapide pour recharger vos écouteurs Bluetooth très rapidement. Passons à l'appairage et au test. C'est parti. Alors avec ces Ugreen, vous avez donc un son limpide en communication. Puisqu'ils sont équipés de la dernière technologie. Puisque les microphones qui sont intégrés dans ces écouteurs, c'est VC 8.0. Ce qui va permettre donc d'améliorer votre voix et de supprimer les bruits en arrière-plan. Alors c'est vraiment un avantage de ces écouteurs par rapport à la communication téléphonique. D'ailleurs, côté appel téléphonique, vous allez donc pouvoir prendre les appels soit avec les deux écouteurs ou avec un seul écouteur. Le Bluetooth 5.2 vous donne la possibilité d'avoir une connexion rapide. Donc lorsque vous allez les enlever du boîtier, ils vont se connecter automatiquement à votre smartphone. Avec leur étanchéité IPX5, vous allez pouvoir les exposer à la pluie si vous êtes quelqu'un qui courait. Donc ils résisteront à l'eau, à la pluie et à la poussière sans souci. Alors le poids du boîtier avec les écouteurs à l'intérieur est de 11 grammes. Ce sont donc des écouteurs intra-auriculaires. On est sur un boîtier d'épaisseur d'à peu près 2 cm sur une hauteur de 4 cm et une épaisseur de 1,5 cm. On la perd tout de suite, c'est parti. On va donc se diriger dans les réglages de notre iPhone et dans Bluetooth. Une fois que vous avez lancé Bluetooth, on ouvre le boîtier. Vous n'avez qu'à ouvrir le boîtier devant votre smartphone. Et tout de suite, on aperçoit que le boîtier avec les écouteurs Bluetooth sont reconnus. Vous n'avez plus qu'à valider sur les écouteurs. C'est parti. Ils sont déjà appérés. C'est instantané. La connexion est ultra rapide. Normalement, si je referme le boîtier, on devrait reprendre le son sur l'iPhone. C'est parti. C'est vraiment excellent. Dès que je ouvre mon boîtier, l'appairage s'est fait à peu près en 6 secondes. Je referme mon boîtier. On récupère le son de notre iPhone au bout de 4 secondes. On va pouvoir se servir d'un seul écouteur si on le désire. Côté son, on a vraiment quelque chose de très limpide. On a vraiment de très bonnes basses. Je vous mettrai tous les liens où vous pouvez trouver les Ugreen iTunes 5X. Et si vous en faites l'acquisition, vous allez voir que vous n'allez pas être déçu. Côté basse, vous avez deux très bons écouteurs. On va s'équiper des écouteurs. Et on va voir comment ça se passe au niveau du tactile. Voici donc lorsque vous portez les deux écouteurs. Ils sont très discrets. Le côté tactile est très accessible. On a donc sans souci la possibilité de marcher. Ils tiennent parfaitement bien côté au niveau des oreilles. C'est vraiment parfait. Côté son. On va faire un appui rapide pour décrocher. Ou un appui rapide aussi bien sur l'oreillette droite que l'oreillette gauche. Pour lancer la musique. Un double tap va donc augmenter à droite. Va donc augmenter le son. Et à gauche diminuer le son. Plutôt cool. Et on aura même une possibilité de lancer le mode son. Le mode gaming. Ça c'est vraiment ultra cool en termes de son. Le son, je ne vous explique pas. Il est magnifique. Je vous fêtez, c'est ça. On va donc lancer une recherche vocale. Par exemple. Musique libre de droit. YouTube 2021. Alors je vais vous faire écouter le son du voiceover. 6 minutes et 45 secondes. YouTube 49. Toute musique 2021. Musique libre de droit. La musique libre. Musique pour tout. On va lancer la musique. Retour. Retour. C'est ça. Il est très bien. Une tape sur l'oreillette droite fait une pause. On relance la musique. Double tape. On va augmenter le son. Triple tape. On va avancer dans la piste. C'est très réactif. Lorsque j'enlève un de ces écouteurs, on n'est pas comme sur les Airpods Pro. La musique ne se met pas en arrêt. Ici, je suis sur l'oreillette gauche. Donc, une tape, je mettrai pause. Une tape, je mettrai pause. Notre tape, je relance. Double tape. Comme vous avez pu l'entendre, je baisse le son. Et vous pouvez aussi le voir sur l'iPhone. Ici, un triple tape. Je retourne donc en arrière. C'est ultra rapide. Alors, pour mettre le mode gaming, je vais taper quatre fois rapidement sur l'oreillette. De gauche ou de droite. Alors, regardez ici, si je tape sur l'oreille de droite, deux fois rapidement, le son va augmenter. Quelle heure est-il ? Il est 15h18. Voilà, donc là, le double tape posé, ça vous donne donc accès à votre assistant vocal. Résultat de mon test, je peux vous dire que je vous conseille vraiment ces Ugreen X5. Ce sont vraiment de très bons écouteurs Bluetooth 5.2. Excellent, compatible iOS Android. Avec leur boîtier de recharge, plus de 27h d'autonomie. Je vais d'ailleurs maintenant les connecter à l'iPhone et vous faire écouter le son lorsque je parle avec. C'est parti. Voilà les amis, donc, vous l'avez compris, c'est la fin du test de ces Ugreen X5 Bluetooth 5.2. Ce sont donc vraiment des écouteurs que je vous conseille de par le son. D'ailleurs, actuellement, ce que vous êtes en train d'entendre, c'est que je suis en train d'enregistrer et de parler avec ces écouteurs. Vous me direz ce que vous pensez du retour sonore car moi, de mon côté, je les trouve vraiment ultra génial. Certains appareils me séduisent plus que d'autres, mais franchement, les Ugreen X5 valent carrément mes Airpods Pro. C'est vraiment le top du top en termes de son. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du son que vous êtes en train d'entendre. Car c'est vraiment les oreillettes que j'utilise là actuellement. Je trouve ça vraiment ultra sympa de pouvoir augmenter, diminuer le son. Vraiment, si vous n'avez pas d'oreillettes Bluetooth, je vous les conseille. N'hésitez surtout pas, je vous mettrai tous les liens en description. Ce sont vraiment des écouteurs parfaits pour le son de basse énorme. Et je vais tenter de demander donc au constructeur de m'envoyer une paire pour vous en faire gagner une. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo accessible, bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. C'est super important pour le référencement de la chaîne. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501